La cérémonie de remise de matériel de nettoiement au mouvement catholique du Sénégal a eu lieu ce vendredi 3 août 2018 dans l'enceinte de l'église Saint-Pierre de Baobab. Cette journée a été organisée par le ministre des Mines et de la Géologie, Mme Aïssatou Gladima. L'objectif de cette activité est de renforcer la préservation de l'environnement au sein des paroisses et des écoles. Le sens de cette cérémonie qui nous réunit ce matin n'échappe donc à personne et son intérêt pour la collectivité peut vite être appréhendé par chacun. Car travailler à la sauvegarde de l'environnement devrait être le souci et l'engagement permanent de tout être humain. C'est une manière symbolique de dire que ce que Dieu a fait a un sens, a une signification. Et que nous les hommes, si nous voulons être fidèles à Dieu, nous devons accueillir le sens de ce que Dieu a fait et non pas déformer le sens de ce que Dieu a fait. Il y a donc dans les saintes écritures, et je sais aussi dans le Coran, les principes de respect de l'environnement. Je pense que si nous voulons que les choses changent, il faut commencer à la base avec les enfants. Et les enfants sont capables de dire, papa, maman, tu as dit ceci et tu ne fais pas cela. Monseigneur, tu as dit ceci et tu ne le fais pas. Monsieur l'abbé, tu as dit ceci, ma soeur, tu as dit ceci et tu ne le fais pas. Alors, Abbé Georges, tout à fait d'accord pour des écoles vertes. Mais pourquoi pas des paroisses vertes, mes amis ? Pourquoi pas des paroisses vertes ? Au départ, on a voulu faire cette manifestation au niveau du Grand Théâtre. Et c'est mon directeur de cabinet qui m'a dit, mais madame le ministre, nous avons tellement de structures au sein de notre église qui peuvent abriter nos manifestations, et nous ne les utilisons pas assez. Pourquoi ne pas aller voir le curé de la paroisse de Saint-Pierre-de-Bau-Bau ? D'autant plus que mon ministère fait partie de sa paroisse. Ça, c'est une action salitaire que nous saluons, donc vraiment magnifiée par ce jour. Je crois que nous saluons les actions du ministre Gladima Issetou, qui est vraiment dynamique dans ce qu'elle fait. Elle est responsable dans ce qu'elle fait, et aussi dans la prolongation de ses actions, parce qu'elle nous l'a démontré à l'Assemblée, et je crois en tout cas que c'est un constat que nous voyons sur le terrain. Parce que la deuxième action de l'Assemblée, c'est le contrôle des actions gouvernementales, surtout par rapport aux politiques publiques, et je vois qu'elle est dans cette dynamique. En tout cas, nous allons continuer ses actions, les poser, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il nous faudrait un environnement qu'on veuille, qu'on le veuille ou non, il faudra qu'on y soit, présent et chaque jour. Avec toutes les autres actions qu'elle a eu à amener, comme pour les autres chapelles à l'intérieur du pays, effectivement, qui ont besoin d'accompagnement, de réhabilitation, il y a eu des mesures d'accompagnement pour les femmes aussi, qui sont au niveau de l'église, et je crois qu'aussi au niveau même des femmes de Dakar, donc qui a été magnifiée. Elle a posé des axes aussi pour les cimetières, l'entretien des cimetières. Et je crois qu'en tout cas, c'est tout un environnement que nous avons ici, c'est pas seulement de planter l'arbre et de s'en aller, c'est de planter l'arbre, de le suivre, de veiller sur cette arbre, pour que ultérieurement, que l'arbre puisse au moins donner les fruits, et sur ce que nous avons besoin, le plus de l'arbre, c'est de l'oxygène que nous avons besoin pour respirer. Il y a beaucoup de matériel, il y a les râteaux, il y a les pelles, il y a les brouettes, mais également pour les structures qui s'en occupent, notamment qui font les camps, quand je prends les scouts, les guides et les CVAV, on va leur offrir des tentes, on leur offrir des projecteurs, parce que souvent ils sont dans la brousse, ils n'ont pas de lumière, on leur offrir également des kits de cuisine, mais un don de matériel, tel que le riz, du sucre et du lait, pour leur permettre de faire correctement leur camp, pour pouvoir faire le reboisement. Mais nous avons remis également à l'Union de Dakar, des matelas, parce que souvent quand elles vont à Poupéngine, elles passent la nuit à même le sol, pour faire la cuisine pendant la fête de Poupéngine. Donc on leur a remis du matériel, mais il y aura d'autres matériels, parce que vous avez entendu tout à l'heure le directeur de la DEDEC qui a parlé des poubelles. Nous allons essayer de doter, donc conjointement avec le ministère de l'Environnement, les écoles, incha'Allah, pour que les enfants aient le réflexe de jeter dans les poubelles, et non de jeter dans la rue, à plus forte raison par terre et dans les églises. Sous-titrage Société Radio-Canada